Musique 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 C'est bon? On peut commencer J'suis bien assez qu'on faut Avec mon verre d'eau Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien Moi j'suis super heureuse aujourd'hui de vous retrouver Dans une nouvelle vidéo Euh... un peu spécial Quoi que j'pense que j'dis ça pas mal Après toutes mes vidéos Aujourd'hui Je vous explique un peu Donc j'ai décidé de me poser avec vous Avec mon verre d'eau Me poser avec vous Pas juste discuter un peu Premièrement des vidéos qui vous plaisent un peu plus Et deuxièmement Du fait de Pourquoi j'étais à présent pendant 2 semaines de temps Donc c'est une vidéo que vous voulez voir Je vous invite à faire ça suite Ok Déjà la dernière vidéo que j'ai postée C'était mon euh... pas mon get ready Mon tuto make up Hashtag vert Que j'vous mets en barre d'info Que j'ai envie que c'était pas l'une des vidéos que vous avez préférées Les tutos des get ready Je sais pas si c'est ce que vous préférez Pis j'aimerais vraiment savoir Qu'est ce que vous aimez vraiment comme vidéo Parce que je préfère faire des vidéos que vous appréciez Que des vidéos que vous vous foutez complètement C'est plus fun pour vous Hein ? Alors j'aimerais que vous ayez autant de fun Et même peut-être plus Plus de fun que Vous regardez mes vidéos Que quand moi j'ai... Comme moi j'en ai... quand j'ai film Parce que c'est tellement un plaisir pour moi de faire ça pour vous Pis de savoir que vous allez les aimer Mais si je sais que vous allez pas les apprécier Je trouve ça pas C'est pas la même ambiance Même si je suis seule Pas la même ambiance des filmés En tout cas Alors on va passer tout de suite au deuxième petit sujet Parce que j'ai l'impression qu'on va être assis ici Assez longtemps Donc moi je vous invite à... Vous prendrez sur la boire Parce que ça va devenir un petit moment Go La première semaine donc Que j'étais partie Et que j'ai fait une vidéo J'étais censée en mettre Sauf qu'il y a eu Un léger petit problème Il y a un petit... Pas mal entendu Mais Une contradiction Je dirais Que j'ai pas pensé Que j'ai oublié Alors Il y a deux semaines de construction En tout cas au Québec Il y a ce qu'on appelle les deux semaines de construction Et celle-ci était cette année La dernière du mois de juillet Et la première du mois de juillet Donc la première semaine de construction La dernière semaine de juillet Et la deuxième semaine de construction La première de l'année Alors La première de construction Donc mes parents sont divorcés Donc la première de construction Je la passe au complet avec ma mère Et la deuxième Je la passe avec mon père Et d'habitude je passe mes semaines Juste avec ma mère Pis les fêtes semaines Une fête semaine sur deux Je les passe avec mon père Pour l'hiver Quand je retourne à l'école C'est deux fêtes semaines sur trois Mais ça c'est trop compliqué Alors Ça avec mon père Je suis arrivée le vendredi Donc je pense que c'était Dans la dernière de juillet C'était le 30 31 juillet Je suis plus trop sûre Alors On passe sur mon père Moi et ma sœur Et Il nous disait Il arrêtait pas de nous dire Qu'on croit qu'il y avait plein de surprises Pour la semaine Et nous on restait jusqu'au jeudi Pour vous dire Pourquoi il fallait que je reparte Le jeudi Au lieu du vendredi Comme habituellement Alors Au père il nous disait Surprise, surprise, surprise Puis moi et ma sœur On posait énormément Des questions Et il a fini Par nous dire Qu'on s'en allait Aller du restaurant Ce qui n'était vraiment pas L'enfancement Où est-ce qu'on allait Parce que C'était juste pour nous dire Il y a un emplotement au hasard Comme pour qu'on se la ferme Donc Samedi et dimanche On a fait ça hyper relax Hyper calme On a juste été se baigner un peu Puis on a pris ça cool Parce que L'heure du matin Go 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 On se lève à 4h du matin Là j'en a Il y en a certains Qui sont derrière leur écran Téléphone Et tablette Je ne sais pas Qu'est-ce que d'autre ça Je pense que c'est l'histoire Qui sont vers 4h du matin What the fuck On peut se le dire Non sérieusement C'était pas si bien Parce que moi et ma sœur On a eu de la visée à dormir Je veux dire L'excitation Moi et ma sœur On adore les roadtrips Autant ça nous donne Une grosse nausée On aime ça Je sais pas Il y a une ambiance spéciale Comme pour faire un roadtrip Avec ma belle mère Fait qu'on était debout À 3h30 du matin Ma sœur était déjà liée Moi j'étais dans le liée En train de rien foutre En train de passer Donc ça Ça allait comme sur des boulettes déjà Alors On part À 5h30 Après ça On rentre au team Qui est au coin Pis on passe à la route Moi et ma sœur On s'amène à l'île du vrai soir Pis mon père Ma belle mère Il nous disait Comme quoi qu'on avait 24h de route Donc on allait arriver Juste le lendemain Soir Fait que ça allait être Vraiment long Donc Donc Nous sommes partis Et On a fait 6h On a arrêté à plusieurs places Mais juste rendu en Ontario Comme pour aller au toilette Pis après on repartait Et après 7h de route On arrive à Niagara Falls Donc c'est Après Toronto Pour ceux qui savent C'est où là Là on en arrive à Niagara Falls Pour vous situer C'est où est-ce qu'il y a le parc Mary Ann Vous voyez là la chanson Tout le monde aime Mary Ann Si vous connaissez pas ça Genre je sais pas Sur quelle planète vous vivez En tout cas Faites ça Après 7h de route On arrive là Dans le village de Niagara Falls Et si On se situe On a Québec Et le Prince-Édouard Pis Ontario Au milieu Je sais pas si vous vous rendez compte Mais c'est comme D'un bout à l'autre Ok T'as le Québec au milieu Pis droite-gauche T'as deux pays complètement Mais pas deux pays Mais deux provinces Complément Out Aux écarts Pis on passait par longtemps Donc moi Je trouvais ça étrange Parce que je me disais C'est le bord On me semble qu'il faut aller Ma mère me disait Non il faut faire un détour Pis tout ça Mais on passait par Niagara Falls Pis là ça me Ca cassait la m'échiquette un peu dans la tête Parce que J'ai déjà été à Niagara Falls Ma mère pis mon père Pis T'sais On passait vraiment comme Dans le On est passé près de la rue principale Clifton Hill Pis je disais rien Et là ma soeur Elle arrêtait pas de chialer Ah faut j'ai hôtel Faut j'ai hôtel Faut j'ai hôtel Ma mère arrêtait pas de dire Oui il y a bientôt une place pour s'arrêter On va l'hôtel Pis après ça On continue la route Pour l'île du Prince-Édouard Mais ils nous ont dit Qu'on avait 3 jours Exactement Qu'on allait triper moi et ma soeur Qu'on allait faire presque des choses Qu'on avait jamais fait de notre vie Dont 2 Sauf Marilyn pour moi Et ma soeur Parce qu'on avait déjà fait Quoi qu'on a vécu une expérience Assez spéciale à la botte Donc c'est ça Le lundi On est arrivé vers 2h30 Pis on est resté Quand même assez tard On est resté jusqu'à 5-6h là On est resté jusqu'à 7h C'est vrai Donc on est resté jusqu'à 7h Et les 3 activités Que je vous parle aujourd'hui Ben comme De la semaine que j'étais de mon père Les 3 activités On était là en tant que média Donc on a pas payé On a filmé Pour les 3 activités Donc je vais vous mettre Il va y avoir des vidéos Qui vont sortir là-dessus Au courant des jours Au courant des semaines Ce qui va reposer aussi Les back to school Et justement je voulais savoir Parenthèse Via les back to school Qu'est-ce que vous aimeriez Un peu plus voir Parce que Comme je l'ai dit tantôt Je préfère faire des vidéos Que vous appréciez Et j'ai des petites vidéos en tête Que j'aimerais vous faire Mais j'aimerais aussi Savoir ce que Que vous allez vous faire Donc c'est ça En tant que média Et ce qu'on a eu la chance De faire Je sais pas si il y en est certain Qui ont déjà été à Mernan Mais il y a un groupe à ses dos Comme à SeaWorld Où est-ce que Par heure il y a des spectacles De bilugas, dauphins et phoques Et nous avons eu la chance Après le spectacle De 3h40 Quand tout le monde est parti Quand il y a un petit spectateur Quand c'est qu'il y a fini fini On a eu la chance De rencontrer les bilugas Les dauphins Puis on a fait les bilugas Alors on a fait des tours Avec les dauphins Genre les faire Chanter je pense que c'était ça Non chanter c'était ça Danser Je sais pas si je me rappelle plus C'était quoi Oh je pense que c'était rire Pousser Et on a eu du gros fun On les a nourris Avec du jello Ce qui m'a assez surpris Mais du jello Hyper naturel Avec pas du savoir Alors on a eu du ça La chance de faire ça En tant que média Et moi j'aimerais déjà Mon père et ma belle-mère On l'a fait comme 100 000 fois Le lendemain Mais Je vais vraiment remercier Mernan De nous avoir laissé cette chance Parce que j'avais déjà eu la chance De nourrir les bilugas Puis des dauphins Les dauphins à SeaWorld Les bilugas Mernan Mais Jamais j'ai eu la chance Un bec Qui était peut-être pas un Un de mes plus grands rêves Mais je me suis toujours dit Ah des spectacles Qui font tout le temps ça Puis c'était cute Puis j'ai toujours voulu avoir Un bec Sur la joue D'un bilugas Et j'en ai eu la chance J'étais vraiment contente On le voit en vidéo Puis j'étais vraiment contente Mais comme Quand un bilugas vous donne un bec Là C'est tellement spécial Parce que ça C'est lourd Vous sentez un poids Comme vous vous poussez C'est comme C'est assez impressionnant Mais vraiment Donc ça c'était notre journée Puis encore Je vais dans le Cinemarine Là c'est vraiment le fun Alors Vous pourrez Vous pourrez aussi retrouver Les vidéos Je ne sais pas quand Sur Cinemarinex Destination Qui vient d'ouvrir leur chaîne YouTube Donc c'est en rapport avec Cinemarinex Je vous en parle assez souvent de ça Avec Cinemarinex Et tout ça Si vous voulez que je vous explique Vraiment dans une vidéo C'est quoi Là D'où ça part Et tout ça Écrivez-le moi ça aussi En commentaire Si vous ne me le dites pas Je ne le ferai pas là Parce que c'est pas une des premières vidéos Que je pense à faire En fait sur ma chaîne Mais si vous voulez que je vous explique Comme c'est quoi Pour mieux comprendre Dites-le moi Puis je vais vous l'apprendre C'est sûr En tout cas Donc c'est ça Puis On a aussi Une page Facebook Une page Facebook Donc Cinemarinex Destination Cinemarinex Destination Où est-ce qu'on va aller visiter Des parcs d'amisements Enfin des voyages Tout ça Où est-ce qu'on va finir Puis On va mettre ça là Pour vous montrer Qu'est-ce que c'est Donc Par contre On payait les bêtes On avait pas tout bien T'sais les restos On payait Même là-bas On a dû payer comme Notre dîner Que j'ai fait un jour Parce que j'étais malade Puis j'avais vraiment mal au coeur Hum La seule chose que j'ai pris Pendant la journée Puisque le bout du génie Il a sorti T'sais Ils vendent des espèces de Cups Dans la moitié de ça C'est de la limonade Puis c'est comme de gelée Fait que c'est comme un chineau com Puis c'est vraiment beau Mais c'est tout ce qui aurait pu faire entrer dans mon système là Depuis comme 10 heures de temps facilement là T'sais comme On ne fait pas tout J'avais pris un petit 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 génie Genre Un petit 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 génie Puis ça avait sorti Donc Vous voyez ce que je veux dire J'avais pas en fin Euh En soirée Parce que En fait C'était ce que je veux dire C'est ce que je veux dire 45 minutes Ça rentre dans notre hotel Parce qu'on voulait dire ça Entre Niagara et Toronto Puisque notre activité Ça passait entre Toronto Et Niagara-la-Salle Donc Si je voulais prendre 45 minutes Se rendre Ça nous en a plus de 3 Donc nous sommes partis à 7 heures Et nous nous sommes arrêtés À 10 heures Croyez moi J'étais crevée Un jour d'un moment Plus du char Ça creuve Ok Même si on est juste assis Croyez moi C'est fatigant C'est comme pour prendre l'avion C'était épuisant Euh On était crevée On avait faim C'était désagréable C'était disait Comme plus de fun Trois heures dans le trafic C'est extrêmement bon Donc On arrive à l'hôtel On allait dans un Un come for in Comment vous expliquer Que je suis Vraiment un peu chanteuse Avec les hôtels là Come for in Ça a l'air que C'est définitivement Parfait Pour moi Je vous rappelle Si vous avez vu Si vous avez vu mes vlogs À Tremblant Quand j'étais là Avec ma mère Et mon beau-père Que je lui met en dehors de la cour Euh On était dans un Come for in Et moi et ma soeur On dormait Encore sur le divan lit Comme à Mégor On est où Il y a une tanteau Et on avait trouvé la boissalle Sauf que cette fois-là Euh Même à ça C'était comme si on recevait Un coup de panadeau Bien Parce qu'on sentait tout le temps Le ressort Donc c'est soit ça Soit que lui C'est possédé Je vote plus pour le ressort Mais vous savez On le sait jamais Donc ça On a pas très bien dormi On a fini par trouver un restaurant Comme qui était ouvert C'était l'un des seuls C'était un peu dur on a fini le Jocaster et croyez moi c'était juste trop bon par la suite on va enchaîner avec la deuxième journée donc le mardi on s'élevait on a plus notre temps là quand même il était 7-8 heures parce que tu sais on voulait arriver à notre activité pas trop tard tu sais pas à midi on voulait vraiment profiter parce que on s'en allait à Canada Wonderland et c'est wow il faut tellement t'arrives tôt genre il faut arriver dès l'ouverture il y a tellement de monde oh my god pis c'est tellement le point moi c'est la première fois que j'avais la Canada Wonderland et pour moi ça aussi mon père il avait été genre qu'il avait 14 ans c'est la dernière fois fait qu'on est vraiment troupé comme des fous mais le déjeuner on comprend le était vraiment pas dégueulasse parce que vous allez voir que ça peut pas être pire que ce que j'ai mangé la semaine d'après ça peut pas être pire donc je réveille c'est le déjeuner j'ai mangé une gaufre était trop dur et le jus d'orange me brûlait il était ici là c'était trop acide c'était mangeable c'était buvable mais j'ai déjà mangé mieux que ça dans son hôtel comme ça là j'ai déjà mangé mieux que ça mais la journée à Canada Wonderland a super bien été sauf deux petits points negatifs sinon j'ai du gros fun là sérieusement la première étant que les verres comme t'sais pour ceux qui ont déjà été à Ronde les verres comme avec la poille qu'on peut refermer comme ça pis à Canada Wonderland il y est vert je sais pas il y a quelques heures en tout cas je sais pas si vous savez de quoi je parle c'est comme ça c'est introuvable à l'heure du diner ou même à 11h le matin c'est introuvable il a failli que mon père presque engueule la madame pour dire qu'on était média et qu'on avait notre verre qu'on devait l'avoir et c'était un peu tel que même le monsieur qui est en arrêt de mon père avait déjà payé ses verres en ligne sur le site de Canada Wonderland et n'a jamais pas pu les avoir est ce que j'ai compris et ça c'est assez chiant mais c'est pas de mes affaires je sais juste que c'était ça mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé depuis donc c'est ça notre journée à Canada Wonderland autre premier été le deuxième petit point négatif c'est qu'on a été poigné attendre plus de 1h30 de temps donc je pense que c'était 1h45 pour un manège puisque pendant qu'on t'enfile le manège a décidé de faire boum de juste lâcher croyez moi ça a été lent ok si ça a réparé ça a pris du temps mais ça tu sais en plus c'est genre un manège qui ne dure même pas 30 secondes on doit tirer sur des affaires ça va boum 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 tombe boum c'est fini c'est tu fais facilement 1h là sans la réparation tu fais facilement 1h pour ce manège puisque tout le monde peut le faire mais ça ne dure même pas 30 secondes hi 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 il y en a du manque pis c'est aussi à Canada Wonderland c'est pas le fun du manège tu sais comme moi j'en ai pas fait beaucoup 1 parce qu'il y a énormément d'attente c'est ridicule pour des manèges qui ne dure même pas 1 minute c'est fou moi ça me je trouve ça vraiment dommage parce que c'est des beaux manèges quand même mais faire 1h de temps pour un manège que tu sais ça va me dire 1 minute tu coupes ma journée quoi je préfère plus de manège là tu peux en faire 60 non parce que ça ne peut pas prendre 1 minute seulement pour on va dire 5 minutes 10 minutes gros max je peux en faire 6 ouais je pense que je pense que je peux en faire pas mal plus que juste 1 pour 1h de temps croyez moi c'est long mais c'est pas grave parce que on a juste eu trop de fun pis ça aussi je remercie quand on a donné de l'aide parce que vous avez un beau site je veux dire en avant quand on rentre il y a des belles petites chutes pis on a vu un spectacle de Snoopy qui fait avec des chutes un petit spectacle comme comme je l'ai dit il y a des vidéos qui vont s'en venir c'est pas des vlogs mais on vous montre vite vite que ce qu'on a fait en partie alors ça c'était notre journée et ça il fallait vraiment pas partir tard on est parti il était comme 8h pis ça ferme à 10h de plus on se réveillait jusqu'à la fin mais on pouvait pas parce que le lendemain on se levait à 6h30 7h du matin puisqu'il fallait qu'on aille à notre autre activité et ça il fallait arriver très 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 tôt parce qu'il y avait beaucoup de monde et après ça il fallait partir de là sans aller tout de suite au cinéma pour aller voir un film en avant première oh je vous révèle ça dans pas longtemps donc notre dernière activité donc encore les coups de poing dans le dos toute la nuit c'est chiant mais c'est pas grave on a pas le choix on peut pas dormir par terre donc on t'offre moi et ma soeur on essaie de trouver des solutions il y a une mouche à mon gosse genre depuis tantôt elle a fait pratiquement en tout cas donc on se lève tôt très tôt pour s'en aller à la tour du CN comment vous expliquer ça non plus j'y avais jamais été immense non plus comment vous expliquer que c'était un de mes rêves d'aller dans cette tour là qui est juste à ce soir de chez moi qui est quand même pas si pire à aller comme prendre un autobus ou même en auto mais c'était un rêve aller là tu sais comme il y en a qui ont un rêve ils vont dire ah moi c'est aller je sais pas moi au Brésil ou je sais pas un de mes plus grands rêves c'est aller en Californie mais aller faire la tour du CN pour moi c'était un rêve pis je trouvais ça important d'y aller au moins une fois dans la vie je trouve que c'est un une place touristique importante à visiter pour moi c'est juste important pis j'ai toujours rêvé d'y aller et on y a été et c'est trop mal parce qu'en plus on avait le passe vu qu'on était immédiat une petite passe sédière pour aller dans la navette encore plus haut on a juste pas fait le tour comme c'était tout le temps orange dans les vidéos on montre qu'ils font c'est fou malade ce qu'ils font donc la troisième pour ceux qui ne savent pas c'est quoi si vous savez pas c'est quoi encore le sur quelle planète vivez-vous c'est la grande 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 tour qui était parce que maintenant on a construit une nouvelle c'est soit au Japon soit en Chine soit en Thaïlande ou au Vietnam c'est en Asie mais je sais pas où ils ont construit mais avant la troisième c'était la plus grande tour au monde pas Justi-Canada c'était la plus grande tour au monde c'était c'est fou comment c'est haut vous écoutez et ça je le jure on l'a vu ok pis même pas dans la passerelle plus haut là à la passerelle normale donc comme je vous l'avais dit la vidéo de l'icône et ma caméra ben après 20 minutes elle coupe et oui ça fait plus 20 minutes que je filme alors je suis désire ça l'a coupé donc comme je vous disais je vous jure ok la tour de scène c'est vraiment 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 ok pis ce que je voulais vous dire en fait c'est que même pas dans la passerelle le plus haut là à la passerelle normale où il y a tout le monde les avions volent plus bas que nous je vous jure les avions ils passent en dessous comme on les voit d'en haut ils sont en bas de nous c'est beau à voir c'est c'est vraiment vraiment extraordinaire mais ça reste que pour moi je remercie vraiment beaucoup la tour de scène de nous avoir donné cette chance et que dans le monde de laine les trois fois nous avaient donné une chance de faire des expériences extraordinaires des belles expériences qu'on a vraiment du fun mais pour moi ça a été de préférence quand dans le monde de laine j'ai juste trippé j'ai du gros fun avec ma famille puis on n'a pas fait des gros manages moi et mon père parce qu'on est des tripeux de manages j'adore faire des manages tout ce qui est à son sensation forte même je suis assez peureuse habituellement mais ça j'adore on n'a pas fait moi et mon père de gros manages parce qu'on voulait vraiment profiter de ma petite soeur qui ne peut pas embarquer dans les gros manages et ma belle mère qui ne peut pas faire des manages qui bouge beaucoup et on voulait vraiment que ce soit une journée familiale donc je vais vous dire que je vous parlerai mes deux semaines de manque mais ça va l'air que ça va être la prochaine vidéo parce que sinon la vidéo va durer une heure de temps et je ne suis pas sûre que vous voulez ça donc la prochaine vidéo sera le reste ma deuxième semaine de vacances ah oui je voulais vous dire aussi c'est bien donc après la tour de 10 nous avons été voir Swissat Squad comment vous dire ce film est trop bon si vous voulez une critique du film dites le moi en commentaire je vous la ferai c'est sûr j'ai pas tout compris parce que c'est en anglais mais j'ai un bon anglais donc c'est un film que j'ai énormément apprécié c'est un film que j'ajernais depuis très longtemps et là je dois vous laisser parce que sinon ça va être trop 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 lent donc likez la vidéo si vous avez apprécié abonnez-vous si vous voulez savoir qu'est ce que j'ai fait pendant ma deuxième semaine de vacances spéciales donc pas une semaine de construction juste on est encore mode été donc qu'est ce que j'ai fait à cette semaine là allez nous rejoindre sur toutes nos réseaux sessions de Miami tout est en barre d'infos Snapchat, Instagram allez voir notre page Facebook Marie-Jeanne et Amélie Makeup allez voir la page Facebook que je tiens avec mon père Sinemagne pour courir la chance de gagner des billets de fil en avant première comme congé de voir sur la squad et euh allez vous abonner aussi à la chaîne Sinemagne Destination dès que j'ai le lien je vous le mets en barre d'info quand je vais pouvoir et le je vous mets le lien en tout cas c'est ceux de leur page Facebook puisqu'ils ont déjà la page Facebook et je vous laisse avec des gros bisous et je vous dis à jeudi prochain Mouah